Situé à quelques centaines de mètres du CHU Pellegrin, le supermarché Casino est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis le 13 février dernier. Certains clients l'ignoraient et leurs avis sont partagés. Avant il était ouvert le dimanche matin, et maintenant il est ouvert le dimanche toute la journée, mais je ne savais pas que c'était toute la nuit. Je trouve ça ridicule, oui. Vous ne feriez pas vos courses la nuit ? Ben non, 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 je dors la nuit. Oui, c'est utile, oui. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'acheter les choses la nuit, donc ça peut m'arriver, oui. Non, je ne trouve pas ça très bien la nuit, ce n'est pas prudent, ni pour les employés, ni pour les gens qui viennent. Mais le travail de nuit des salariés du supermarché est interdit, sauf dérogation. Le magasin, qui emploie par ailleurs 55 personnes, fait donc appel à une société privée de gardiennage. 4 vigiles assurent ainsi la sécurité des biens et des personnes de 20h30 à 8h30 le matin. Donc nous avons un chef de poste qui est à l'entrée du magasin avec un pupitre de contrôle, qui va contrôler le fonctionnement des caisses et bien évidemment le système vidéo de l'ensemble du magasin, puisque nous avons renforcé en termes de vidéo protection. Ensuite, nous avons un agent de sécurité qui est posté au niveau de la zone des caisses automatiques, puisque le client est autonome. La seule contrainte que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de manipulation d'argent la nuit et les agents de sécurité ne sont pas habilités à manipuler les caisses. Nous avons après un système d'aide par un système de hotline qui permet de débloquer les clients s'ils venaient avoir un problème d'encaissement. Autre contrainte, la vente d'alcool, interdite la nuit. Les rayons alcool, bière, champagne sont sécurisés avec des sangles et des panneaux qui indiquent à nos clients que la vente d'alcool est momentanément interdite jusqu'à l'ouverture du site 9h le matin. L'objectif du magasin est de capter la clientèle qui travaille la nuit, notamment celle du CHU. Pour l'instant, la fréquentation et la consommation restent modestes. 100 à 150 clients nocturnes pour un panier moyen de 12 à 15 euros. C'est du consommable, du snacking. On voit les gens qui arrivent à 5h ou 6h le matin, ils viennent acheter leur déjeuner pour le midi, de la guinoiserie ou le morceau de pain. À aujourd'hui, ça reste encore du petit panier. Reste à savoir si cette initiative, qui est la première dans la région, sera la dernière. Reste à savoir si cette initiative, qui est la première dans la région, sera la première dans la région, sera la première dans la région, sera la première dans la région. Merci. Merci.